L'effet Men in Black, vous connaissez ? Avoir la faculté d'effacer vos souvenirs avec la méthode EFT. Plus d'explications, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur EFT Land, je suis Rodolphe Paru, praticien EFT, et je vais vous expliquer l'effet Men in Black avec l'EFT. L'EFT, il faut savoir que c'est l'effaceur ultime des émotions, mais aussi des souvenirs. Comment est-ce que ça marche ? Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'EFT, allez voir d'autres vidéos où j'explique comment ça fonctionne, ou allez voir des vidéos des collègues, n'hésitez pas. L'EFT, on stimule des points d'acupuncture, des points sur le corps, tout en répétant les phrases du problème. Quand vous avez un souvenir qui vous dérange, quelqu'un qui vous dérange aussi, quand il y a les images qui tournent en boucle dans votre tête, quelquefois vous vous dites, mais purée, il faudrait que ça sorte de ma tête, il faudrait que j'oublie ça. Eh bien, avec l'EFT, c'est possible. L'idée, c'est quand vous pensez au souvenir, vous allez avoir des images, mais vous allez avoir des détails dans l'image. Vous allez peut-être voir une pièce, dans la pièce, vous allez peut-être voir un extincteur, un canapé, une télé. Vous allez peut-être entendre un bruit, vous allez peut-être sentir une odeur. Alors, concentrez-vous sur le souvenir, allez voir s'il y a un petit détail qui ressort. Et à chaque fois qu'il y aura un petit détail qui ressort, vous allez voir, vous allez calculer entre 0 et 10 à combien vous le voyez, ce petit détail. Et le détail, vous le voyez parfaitement à 6, 7, 8 sur 10, 9 sur 10, peut-être même parfaitement à 10 sur 10. Et là, vous allez taboter, même si je vois dans cette image, dans ce souvenir, ce petit détail, donc l'extincteur, le canapé, le chien de la grand-mère, ce que vous voulez. Je m'accepte complètement et profondément. Voilà. Ah là là, ce détail dans l'image, ce détail, ce détail. Alors, vous remplacez ce détail par le détail que vous voyez, évidemment. Ah, ce détail. Ah là là, mais il est là. Et puis, il est persistant. Ah là là, ce détail. Voilà. Ensuite, vous revenez sur l'image en fin de ronde et vous allez voir si le détail commence à être flou, s'il a totalement disparu, s'il est remplacé par un autre détail. Et vous allez nettoyer, en fait, chaque petit truc du souvenir. Vous allez gratter, 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 gratter. Et vous allez nettoyer dans les angles. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et s'il y a une odeur ? Alors, des fois, ça arrive. Qu'il y ait, par exemple, une odeur d'hôpital, vous pensez à la maladie ou à quelqu'un que vous avez accompagné. Il y aura peut-être, voilà, l'odeur d'hôpital. Si vous êtes blessé, vous aurez l'odeur du mercurochrome. Ou vous sentirez le pansement sur votre peau. Ça peut être très kinesthésique, comme on dit. C'est ça ? Oui, c'est comme ça qu'on dit. Ok. En tout cas, c'est un petit conseil pour les femelles in black. Vous pouvez prendre chaque détail d'une image pour pouvoir l'effacer. Voilà. Alors, j'espère que ces explications vous ont plu. La vidéo est assez courte. Bon. Maintenant, je vais vous demander de regarder juste ici. Voilà. Tu sais que ta vie, elle est merveilleuse à toi ? Mais elle sera encore plus merveilleuse si tu t'abonnes à la chaîne, si tu cliques sur la petite cloche, tu mets un pouce bleu et tu partages surtout. Allez, ciao. Et n'oublie pas, quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.